... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes formidables. On commence cette émission avec une nouvelle qui est tombée avec fracas hier. Miss Suisse 2018, Yastina Doreen Riederer s'est fait destituer par le comité Miss Suisse pour non-respect des clauses de son contrat. Alors déjà on a appris comment elle s'appelait, mais maintenant on sait qu'elle est destituée. Alors nous on est contents, parce qu'elle était nulle ! Rendez-nous Laetitia Guarino ! Franchement cette baie noire, mais tu meurs tellement c'est beau. Plus les coussins c'est clair, je vais tous les voler, un à un. Voilà, ça c'est intéressant. On continue avec un truc appétissant, en 2016, les images des verrues de Aboul Bajandar ont fait le tour du monde. On a appris cette semaine qu'il allait devoir être réopéré. Ce bangladais souffre d'une maladie génétique rare qui lui a valu le surnom d'homme-arbre. Un vrai blase de rappeur, on aurait pu l'appeler Cool Shane. Yes. Cette semaine, Pierre Maudet a défié la présidence du PLR, déclarant que le parti donne l'impression de laisser tomber ses élus dès l'apparition de Premières Difficultés. En fait l'affaire Pierre Maudet c'est en train de devenir House of Cards version suisse, ou House of Chibre, ou House Fomias. Dans deux épisodes, il devient membre du comité directeur national du PLR. Dans cinq épisodes, il est au conseil fédéral. Deux épisodes plus tard, il devient président. Et à la fin, son interprète se fait accuser de harcèlement sexuel. On découvrira alors qu'il est en réalité membre du PDC depuis le début. On vient d'apprendre que le grand conseil Genevois demande sa démission. Tout comme les élus PLR Genève, le PLR suisse et le comité Miss Suisse. Courage Pietro, plus que 155 jours à résister avant de pouvoir démissionner et toucher Tarente. Scoop à Genève, il a neigé mercredi. La tribune s'est prise pour une vieille dame à la boulangerie avec un article passionnant titré « La neigez-la, envoyez-nous vos plus belles photos ». Et bien il ne fallait pas nous le demander deux fois. Voilà, bienvenue dans Mauvaise Langue, voici les gros sujets de ce soir. Il a fêté ses 300 ans cette semaine et il n'a pas de ride, parce que c'est en Valais, ride. Le Liechtenstein reste pour nous un voisin étrange, petit cours de géo tout à l'heure. Les CFF sont en bisbille avec le constructeur de trains Bombardier. L'occasion pour nous de chier avec amour et bienveillance sur nos chemins de fer préférés. Ça se demandait si on travaille vraiment pour une multinationale ou si on ne travaille pas pour une bande d'artisans qui ont décidé de construire des trains. On essaiera aussi de comprendre qui sont ces gens qui disent encore « Bonne année » le 25 janvier. 3, 2, 1, « Bonne année » ! Et on accueillera un roi du buzz. Soyons revenus ! On vit vraiment nos meilleures années. EA Games n'a qu'à bien se tenir. Les CFF ont sorti un mini-jeu caché sur leur application mobile. Un jeu de malade ! Mais franchement, le jeu n'est pas très fidèle aux CFF. Par exemple, ils auraient dû faire un mini-jeu où tu dois éviter les types des associations caritatives à la gare. Tu dois trouver ton bus de remplacement ou tu dois pas vomir dans l'ICN entre Hiverdon et Bienne. En vrai, ils n'ont rien inventé. Sur Google Chrome, il y a le même jeu depuis bien longtemps. Et attention, sur Chrome, ton personnage peut même se baisser. Bien essayé là, SBB, avec ce petit coup de com'. Mais on va quand même parler de vos trains foireux. Les nouveaux trains à deux étages deviennent le cauchemar des CFF. Après le mécontentement des usagers, voilà le coup de gueule des politiciens. Promis pour Noël, ces trains sont loin d'être au point. Pour nous faire un avis, on est allé voir la vidéo de présentation de ces nouveaux trains. Des trains de 400 mètres seront mis en circulation pour créer jusqu'à 1300 places à Cilles. Ce sont les nouveaux trains duplex des CFF. Le nom est bien choisi, duplex, parce qu'il y a deux étages. Et vos trains à un étage, ils s'appellent rez-de-chaussée ? Il n'y a pas que ce modèle qui a des problèmes. Le fournisseur Stadler est également critiqué pour ses trains flirt. Un train flirt. Au moins avec ce nom, il y a des préliminaires avant de te faire baiser sur le prix des billets. Et ce n'est pas nouveau qu'on se plaigne des prix des trains. On le faisait déjà en 1983. La première question que j'aimerais aborder, c'est celle des tarifs. Ou plutôt, c'est celle de l'augmentation des tarifs répétés de ces dernières années. L'émission s'appelait CFF, la voie étroite. Non, ce n'est pas le titre d'un porno ferroviaire suisse. Je vois que madame a pris son ticket de métro. A l'époque, en télé, ils avaient vraiment le sens du rythme. Regardez. Alors encore une fois, on peut se poser la question, le rail est-il sur le point de capituler devant la route ? Pour le débat d'aujourd'hui... Mais retournons à nos wagons de 2019. Tout le train est équipé d'un affichage électronique des réservations. Ouais, alors on s'en fout de l'affichage électronique. Nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir s'asseoir. Tenez là, j'ai une photo de la dernière fois que j'ai fait Lausanne-Genève. Bon, moi, si j'étais les CFF, je ne me fâcherais pas avec une entreprise qui s'appelle Bombardier. Vendredi dernier, son directeur suisse, Stéphane Wettstein, a défendu ses trains en parlant d'eux comme des centres de données mobiles avec de nombreuses innovations. On peut appeler les choses par leur nom, s'il vous plaît. On dirait une DeLorean avec son convecteur temporel. Centre de données mobiles avec de nombreuses innovations. Non, mais sérieusement, chers téléspectateurs, sachez que vous ne regardez pas une émission, mais un consortium de farce télévisuelle. Dans cette affaire, ils sont conciliants chez Bombardier. Bombardier devrait débourser 500 000 francs de pénalité par train et par semaine de retard. Total, 600 millions de francs. Bombardier a déjà offert 3 trains supplémentaires en guise de dédommagement. 3 trains en signe de dédommagement. Ce n'est pas pratique comme cadeau, 3 trains. Heureusement qu'on ne leur a pas demandé de livrer un palais fédéral. Qu'est-ce qu'on foutrait de 4 palais fédéraux ? Et puis, ils sont livrés comment les trains ? Ça se livre comment un train comme ça ? Bonjour, c'est Bombardier, on a votre monorail et je vous le pose dans le hall. Ah mais attendez, j'y pense. On parle des CFF, mais on ne vous a pas encore montré un contrôleur avec une coupe mulet ? Heureusement, le 19-30 s'en est chargé pour nous. Il va bien, mais il va si beaucoup, ça bouge. Ah c'est encore mieux qu'un mulet dans la nuque, là c'est sur le front. Chapeau madame. Enfin non, justement, pas de chapeau, mais vous devriez en mettre un je pense. On se moque, mais le département communication des CFF a plein d'idées pour avoir une image schoolation. L'été dernier, ils ont sorti une app de VR, donc si jamais VR c'est pour Véalité Rituelle, où tu peux voir la Suisse comme tu ne l'as jamais vue. Par exemple, il y a du monde à la gare de Valorbe, les guishtiers CFF sont sympas, il n'y a pas 29 copes pronto. Et surtout, on adore leur micro-trottoir au CFF. Enfin, micro-quai de gare. Enorme coïncidence, toutes les personnes interrogées sont hyper gentilles. Oui, clairement, ce n'est pas un vrai micro-trottoir. Si vous étiez tombé sur moi, j'aurais dit ça. La bière, ça se consomme avec modération, mais la modération, ça rend moins drôle. Voilà notre séquence Bonne Binge. Écoute ça. Deux patients ont été admis en urgence jeudi dernier aux CHUV pour une intoxication d'origine alimentaire. Suspectés des moris ont été mises hors de cause. Jeudi soir ? Oui. C'est quand on faisait la soirée hawaïenne à la maison. Toi, Thierry, t'étais absent, non ? Oui, j'étais à la plage. À la plage ? En plein mois de janvier. Oui, j'étais à la costa d'un sol. Et le lendemain matin, on a pris le petit-déj ensemble. Euh, euh, ouais, euh... T'as fait le 10-year challenge, toi ? Non, c'est quoi ? Si tu prends une photo d'il y a 10 ans et tu la postes à côté d'une photo d'aujourd'hui. Non, mais je n'aurais pas pu, moi. Il y a 10 ans, j'étais dans l'utérus de ma mère. Quoi ? Mais t'as quel âge ? Ben, 9 ans et demi. Bande de misérables cloportes ! Voilà ce que ça fait de fourrer son nez où il faut pas ! Non, les étudiants tessinois ne connaissent pas assez le quantique suisse, du coup, ils vont être testés à l'école. Ils n'ont pas de chance, hein ? Ben, attends, c'est normal, c'était suisse, franchement, que tu le sais pas. Non, mais c'est la moindre des choses, moi, je trouve ça normal. Ouais, parce que vous le connaissez, vous ? Ouais, vraiment ! Ok, ben, allez-y, ouais, je vous écoute. Sur nos monts, quand le soleil annonce un brillant réveil Et t'es là, leur retour. Les montagnes sont jolies, Il y a le vote ! Votez ! T'as vu, il y a un élu vert qui a décidé de vivre en tant que femme. Ouais, ben, écoute, moi, ça fait 6 mois que j'ai essayé de vivre en tant que femme et ça se passe très bien, non ? Eh, mademoiselle ! Mademoiselle ! Mademoiselle ! Joli petit cul ! C'est insupportable. Ben, en même temps, il faudrait peut-être que t'arrêtes de t'habiller comme une salope, là, avec tes bras nus. Il y a une étude publiée lundi en amont du UEF de Davos qui montre que notre pays reste premier de l'indice mondial de la compétitivité. Ah ouais ? Ben, ils n'ont pas dû prendre compte Tim et Abashinsky, hein ? Oh ! 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 Ou comme Federer qui s'est fait vivre en huitième ! Bla 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 ! Oh ! Oh ! Mauvaise langue est aussi au taquet sur FaceBean chez Instaglabre. Suivez-nous donc en swipant sur votre télé ! Ça marche pas. En ce moment, autour de moi, en plus d'une équipe de techniciennes et techniciens exceptionnels, il y a un public extrêmement heureux d'être là et qui a beaucoup de chance. Toutes les personnes présentes dans le public ce soir reçoivent gratuitement un abonnement de huit mois au Paléo Festival, valable du 2 septembre au 24 avril. Merci, Daniel Rossard ! Vous êtes vraiment super ! Pour participer à l'émission, inscrivez-vous sur mauvaise langue.ch. Vous aussi, vous êtes super ! Applaudissements Nous sommes fin janvier et comme chaque année à cette période-là, il se passe encore ça. Et 50 qui font 20. Merci beaucoup, bonne journée. Pareil, moi, et bonne année ! Oui, des gens souhaitent encore une bonne année aux autres alors que ça va faire un mois qu'on a compris qu'on était en 2019. Est-il réellement permis de faire ça ? N'en a-t-on pas plein les burnes ? Qui sont ces gens qui souhaitent encore une bonne année un mois après Nouvel An ? Quelles sont leurs motivations ? Mauvaise Langue est parti à la rencontre d'un témoin qui a souhaité rester anonyme. Ah, vous filmez déjà ? Je vais me mettre là-bas ? Il y a plusieurs années, j'ai commencé à souhaiter bonne année relativement tard. Au début, je ne faisais pas spécialement attention au calendrier, je trouvais ça marrant. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que même en mars, je continuais à dire bonne année, bonne année. Et puis c'est là que j'ai reçu un bulletin d'inscription pour une société, la Société Internationale des Bonanistes. Le mouvement bonaniste est basé sur un manuscrit du 3e siècle, communément appelé l'Évangile selon Saint-Gauche. C'est dans ce texte qui est conservé à la Bibliothèque du Vatican. Trois jours après sa mort, le Christ ressuscité apparaît à ses disciples et leur dit « Puis alors, je vous souhaite une toute bonne année ? » D'après ce texte, le début de l'année chrétienne devrait correspondre au moment de la résurrection, c'est-à-dire à Pâques. Le courant bonaniste apparaît véritablement au 11e siècle. Ignace le sécateur, ayant lu l'Évangile selon Saint-Gauche, propose de déplacer le début de l'année aux alentours du 20 mars. Facultativement de remplacer la messe par des pictionnaires géants, mais pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer. Le mouvement bonaniste a rapidement été interdit par l'Église catholique. Ceci dit, certaines rumeurs prétendent que le courant serait toujours actif et que certains membres occuperaient actuellement de très hautes fonctions dans les secteurs privés et publics. Bernard Nicot. Mais du coup, faire partie du mouvement bonaniste, c'est comment ? J'ai donc rejoint le mouvement bonaniste en pensant que c'était un petit peu une mode rigolote, comme par exemple la scientologie. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte que les bonanistes cherchaient sciemment à créer du flou autour du moment du début de l'année pour décaler les fêtes petit à petit. Alors ça, ça se faisait par différentes méthodes. Il y avait par exemple laissé les décorations de Noël jusqu'à la mi-février. C'est là que j'ai remarqué, j'ai compris ce que c'était que la frange extrême du bonanisme. Le bonanisme radical, également appelé bonanisme et surtout l'assentisme, est issu d'un autre manuscrit du troisième siècle. Dans celui-ci, Jésus-Christ ressuscite et apparaît aux disciples et leur dit « et puis alors une toute bonne année ? » Et au même moment, la voix du Saint-Esprit retentit et prononce ses paroles et surtout la santé. Au nom de toute la rédaction de Mauvaise Langue et pour la dernière fois en 2019, bonne année ! Ou comme un collègue à nous nous le criait l'autre jour dans les couloirs en rigolant bêtement « bananier ! » Ah mais attendez, dernière chose, les gens qui disent bananier, ils font partie de quel courant ? Le courant des trous du cul. Comme la garde impériale russe, le père de Mozart et les idées d'Yves Niedegger, le Liechtenstein est né en 1719. Bref, mercredi, on célébrait les 300 ans de notre petit voisin. Et par petit voisin, je ne parle pas de Noé, le connard de 6 ans qui court dans tout l'appartement du Zul samedi matin à 8 heures. C'était donc l'occasion d'apprendre à connaître cette principauté coincée entre la Suisse et l'Autriche. Ce monsieur, c'est le prince héréditaire Alois von Unzu-Lichtenstein. Son père, celui qui lui a délégué les affaires courantes, s'appelle Johannes, Adam, Ferdinand, Alois, Josef, Maria, Marco, Daviano, Pius von Unzu-Lichtenstein. Lui, c'est écrit son nom en entier, la première lettre est en Suisse et la dernière est en Autriche. Le prince actuel, donc Alois Hausbeimit-Nahrzeit von Unzu-Lichtenstein, vit dans un château. Voilà, donc lui, c'est un Liechtensteinois. C'est intéressant de le voir, parce que si je vous parle de gens en disant, oh, ils ont une bonne tête de Liechtensteinois, vous voyez pas trop ce que je veux dire. Avez-vous déjà vu des Liechtensteinois? Maintenant, oui. Autre Liechtensteinois, ce monsieur qui vit à Zürich. Mon dieu, ils sont plus riches que nous, ils baignent dans notre culture et ils viennent faire leur course chez nous, ils nous prennent pour des français ou quoi? Vous vous rendez compte, il y a un pays qui nous regarde en disant, waouh, la Suisse c'est grand, il y a beaucoup de gens, je me demande pourquoi on les a pas encore annexés. Surtout qu'ils ont pas d'armée. En 2010, 170 recrues suisses avaient d'ailleurs pénétré par erreur sur le territoire du Liechtenstein lors d'une marche de nuit. C'est quand même le seul pays qu'on arrive à envahir sans faire exprès. Sinon, dans les autres fun facts sur le Liechtenstein pour frimer en soirée, le nom de domaine internet du Liechtenstein est .ly. Pourquoi on nous a pas dit ça plus tôt, quoi? Dommage qu'il soit mort, mais Bruce Lee aurait clairement pu se faire un site Bruce.ly. Ou alors je pourrais lancer une association de paniers bio et l'héberger sur broco.ly. Les bouchers autrichiens pourraient vendre leurs saucisses sur vienner.ly. Sinon, les Liechtensteinois ont juste une chaîne de radio, mais pas de télévision publique. En même temps, on les comprend, c'est pas facile de faire un bulletin d'information pour un pays qui fait un dixième de la taille du canton de Fribourg. Ils auraient probablement peu de moyens et peu de trucs à dire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Salut Michael, Ursula, Uli et Cornelia, Monsieur le Prince. On commence ce journal avec des nouvelles de Mich-Tigra ou le chat-tigré de Madame Burgmayer, qui a été retrouvé de l'autre côté du Rhin. Merci aux autorités suisses qui ont su régler la situation avec diplomatie. Dans le reste de l'actualité, rien. On passe à la météo. La météo. Il a fait 4 degrés aujourd'hui. Voilà. À dans trois semaines pour un prochain journal, en espérant qu'il se soit passé un truc d'ici là. C'était le journal. Pour quand même... Merci. Pour quand même être sympa avec le Liechtenstein, le mieux serait encore été de lui souhaiter un joyeux anniversaire en personne. Mais bon, c'est loin. It's your birthday. It's your birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Cher Liechtenstein, 300 ans, ça en fait des ans. Bisous. Mauvaise langue. Another big year is finally here. Leux anniversaire de Liechtenstein. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Youtubeur à temps partiel. Ses vidéos totalisent plus d'un million et demi de vues. Soit un million quatre cent mille de plus que moi. À mauvaise langue, on est complètement fan de lui. Et pas seulement pour son monstre tapis sous le nez en guise de moustache. Il filme un peu tout ce qu'il voit. Il se filme lui-même en train de raconter des blagues. Je crois que j'ai jamais vu une personne être autant elle-même à l'écran. Florilège. Hello everybody. Bonjour tout le monde. Hello everybody. Hello tout le monde. Hello everybody. Hello tout le monde. Je m'appelle Jean-Rambe Chauffeur. Je suis né le 23 1960 à Genève. À l'âge de trois ans, mes parents ont déménagé à Lausanne. I am at the quarter of Flan. Je suis au quartier du Flan. Un dernier regard à la place du tunnel qui porte bien son nom parce qu'il y a un tunnel là-bas. Et j'arrive sur cette place Saint-Laurent. Tous les Lausannois en pensent au moins une fois par semaine par ici. C'est le centre de Lausanne. Voilà, que vous dire de plus. J'ai 58 ans et je suis heureux. On arrive de l'autre côté. De la place Chaudron. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de truc là en face ? Ça fait un tout petit peu coupe-gorge. Je suis jamais passé là. Alors j'ai finalement osé entrer parce qu'il n'y avait personne. Ça a l'air d'être un studio d'enregistrement. Je ne sais pas si c'est une télévision locale. Qu'est-ce que c'est que cette espèce ? Il est là. Bonsoir Jean-Raoul. Bonsoir. On se connaît alors ? Je ne crois pas vraiment. Ben si en fait. Parce que j'étais déjà dans une de vos vidéos. Regardez. Je vais aller m'acheter quand même un bourgère. Là je filme pas. Là ! Oh génial ! C'est moi voilà. Alors de toute évidence vous avez beaucoup d'humour et vous crevez l'écran sur cette chaîne YouTube. Est-ce que vous nous feriez l'honneur d'annoncer la suite du programme en lançant la chronique de Thomas Wiesel ? Oui mais volontiers ! Hello everybody ! Un tonnerre d'applaudissements pour Thomas Wiesel ! Merci professeur Tournesol. Bonsoir. Bonsoir cette semaine c'était le forum à Davos. Le WEF. Qui porte bien son nom parce que moi quand on me dit les puissants du monde vont se réunir pour régler les problèmes. Ouais. Ils vont régler les problèmes à Davos. Il n'y a pas de problème à Davos. Tu m'étonnes que tu n'arrives pas à les convaincre que le monde va mal. Ils sont dans le décor de Haïdi. C'est quoi les problèmes à Davos ? Il y a eu de la neige, on a dû mettre les chênes. Puis cet automne la récolte de champignons c'était pas tété quoi. Non le forum a un thème cette année. Mondialisation 4.0. Façonner une architecture mondiale à l'ère de la 4ème révolution industrielle. Vous avez compris quelque chose ? Ben eux non plus. Ils s'en battent les couilles avec des blinis en caviar du programme. Ils s'en battent les couilles. Mondialisation 4.0. Ils ont ouvert comment le forum ? Un concert de corps des Alpes et un discours du Limahor. Mondialisation 4.0. On a un plan de danse. Armaï 2.0 leur truc. Morer son discours il était tellement chiant. Ils ont failli faire fuir les 3000 invités directement. Un moment donné il a dit je veux qu'on ouvre des portes ensemble. Quoi ? Je ne sais pas si c'est une métaphore qui ne veut rien dire. Mais connaissant Morer je pense que vraiment il veut aller vers ses copains vers des portes et les ouvrir. C'est un de ses hobbies quoi. Il fait des courants d'air comme celui qui est entre les deux oreilles. Un moment donné il a même dit je vous jure il a dit je suis d'accord avec Albert Einstein. Il va être content Einstein je pense d'apprendre qu'il est adoubé par Uli Morer. Donc quand il a su que Morer était d'accord avec lui il s'est dit je vais refaire mes calculs quand même. Donc Morer il est président de la Suisse mais à côté à temps partiel il fait le SAV des salauds. Cette semaine il a défendu l'Arabie Saoudite il a dit franchement les médias ils ne sont pas sympas avec Jair Bolsonaro. Tu lui laissais 5 minutes de plus il disait oui mais Dark Vador à la fin il est gentil. Satan quand tu le connais c'est un type super. Uli Morer il fait tellement de lèche aux puissants qui sait lesquels ont des hémorroïdes. Et à Davos ils ont fait semblant de s'intéresser à l'urgence climatique. Ils ont invité Greta Thunberg la jeune ado suédoise pour parler de climat. Et ils sont venus en jet privé pour l'écouter. 1500 vols de jet privé juste pour Davos. Mais vous étiez tous en vacances à Dubaï à Saint-Barth avant fait du co-avionnage bordel je sais pas. Elle dit quoi la gamine j'entends rien avec le bruit des réacteurs. Ils s'en battent les couilles de la planète à part s'ils peuvent faire du fric dessus. Là ils écoutent UBS ils ont lancé un fonds responsable et durable. Ils sont nés avant la honte les mecs. Ils se sont fait des milliards sur le fait de détruire la planète maintenant ils essaient de se faire des milliards pour la sauver quoi. C'est le type qui emboutit ta voiture et qui tend sa carte je suis carrossier je vous fais un prix mais allez mourir sur vos hedge funds. Bande de Judas là bientôt quand les océans déborderont qu'on sera tous en train de crever la bouche ouverte UBS ils seront là nous conseillons à nos clients d'investir dans les bouées et les pompes funèbres. Donc Davos c'est l'endroit où ça te parle de famine entre deux bouchées de boeufs cobés. Davos chaque année ils sont là on va régler les inégalités et puis l'année d'après ils disent c'est bizarre on n'a rien fait et ça n'a pas marché. Bon on se revoit l'année prochaine tu reprends ma chambre double mais vos grands-pères les oligarques ça fait 50 ans qui essaient de régler les problèmes du monde avec des tables rondes dans les grisons mais faites ça au Yémen entre les bombes peut-être vous n'aurez pas envie d'y retourner l'année d'après je ne sais pas moi. Non franchement Davos ils ont des problèmes de répartition des richesses et d'écologie ils ont voie qui ? La Chine, le Brésil et l'Arabie Saoudite. Ça va marcher c'est des spécialistes à ta maison qui brûle passe-moi ton téléphone j'appelle Domino's Pizza. Non mais l'Arabie Saoudite sérieusement ils sont là oui on peut régler les problèmes ah non on n'a pas le droit de dissoudre des gens dans la site je ne sais pas faire non mais c'est tellement n'importe quoi je veux dire l'écologie les mecs qui font des fractions hydrauliques pour extraire du gaz de schiste et ils nous montent du doigt parce qu'on mange au Big Mac ils veulent déréguler c'est ça le problème on essaie trop de leur dire comment faire les riches ils détestent les règles les riches comme une femme qui essaie de tomber enceinte ils détestent les règles il y a 26 personnes qui possèdent autant que la moitié de la planète et Davos ils disent on va les inviter ils ont peut-être des idées bah oui qui a des meilleures idées pour répartir les richesses que les personnes qui ont le moins bien réparti les richesses de l'histoire de l'humanité ils débarquent ils sont là oui il faut 500 milliards pour régler ce problème entre nous on a 2000 milliards quelqu'un sait où trouver l'argent non ? bon bah tant pis on va reprendre du champagne puis après ils vont voir une des centaines d'escortes qui affluent à Davos parce que faire semblant de sauver le monde ça donne envie de niquer moi je suis jaloux de ces prostituées parce que elles au moins quand elles sont souvent baisées par les puissants du monde ils les payent et si le karma existe elle leur refile la syphilis bonne soirée merci Thomas mauvaise langue c'est fini rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres gags d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas de cuire vos aliments avant de les manger bisous merci